Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de la cuisine italienne et préparons une recette de spaghetti carbonara. Voici ce dont vous aurez besoin. 226 g de spaghetti, 2 gros œufs, 45 g de parmesan râpé, 4 tranches de bacon coupé en dés, de l'ail émincé, du sel, du poivre et 2 cuillères à soupe de persil frais. Dans une grande casserole d'eau bouillante salée, faire cuire les spaghettis selon les instructions de l'emballage. N'oubliez pas de conserver un peu d'eau féculente avant de les égoutter, nous en aurons besoin plus tard. Pendant que les spaghettis cuisent, fouettons les œufs et le parmesan dans un petit bol, en les mélangeant bien et en les mettant de côté. Faites chauffer une grande poêle à feu moyennement élevé. Une fois qu'elle est chaude, ajoutez vos dés de bacon et laissez-les grésiller jusqu'à ce qu'ils soient bruns et croustillants. Cela prend généralement entre 6 et 8 minutes, mais surveillez bien. Ajoutez maintenant l'ail émincé dans la poêle avec le bacon et remuez-le jusqu'à ce qu'il devienne très parfumé. Cela ne devrait prendre qu'une minute environ. Il est temps de rassembler le tout et de réduire le feu à doux. Ajoutez ensuite les spaghettis cuits et le mélange d'œufs et de parmesan que nous avons préparés plus tôt. Assaisonnez votre carbonara de sel et de poivre. Mélangez délicatement le tout jusqu'à ce que les spaghettis soient enrobés de cette substance crémeuse. Ajoutez progressivement l'eau réservée pour les pâtes, une cuillère à soupe à la fois, jusqu'à ce que vous obteniez la consistance souhaitée. Cela les rendra encore plus soyeux et délicieux. Enfin, saupoudrez de persil frais pour ajouter une touche de couleur et de saveur et voilà, nos spaghettis carbonara sont prêts à être dégustés. N'hésitez pas à essayer cette recette et à me faire part de vos impressions. Pour obtenir la recette complète et le guide nutritionnel, rendez-vous sur lovefoodfit.com N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour obtenir d'autres recettes délicieuses.